So what's up everybody, not an emergency podcast parce qu'on a attendu un petit peu trop longtemps pour que ça soit called un emergency podcast, mais il commence déjà, j'en viens pas, les deux, fucking trash, aujourd'hui on va parler grossièrement de Italy et de Team Canada, je sais pas si vous aviez NBA ou NFL un petit peu, je sais que Terry Kill, il y a eu le trade de Terry Kill, mais en gros on va parler de qu'est-ce qui s'est passé dans les Euro qualifiers, pis la game qui va qualifier Team Canada aujourd'hui contre la Jamaïque, so pour commencer, Laurent vas-y, welcome to SFB News people, like, share, subscribe, follow, partagez, répondez à nos questions guys, on aime ça, et si vous voulez venir au pod, ça me fait plaisir de vous recevoir, alright, on va pas tarder, Ok, là je vois que Spencer a beaucoup d'émotion à parler sur ce qui s'est passé, on t'écoute My God, que c'est la faute à tout le monde, tout le monde, ça commence du coach, qui a foutu les 11 joueurs sur le terrain, 11 vieux joueurs sur le terrain, ça commence depuis qu'on a gagné l'Euro, depuis septembre, on a draw 4 fois, pis on a perdu contre Macédoine du Nord, On a perdu à la 93ème minute, sur un goal, un goal kick hein, faut que je te rappelle que c'était un goal kick, goal kick, le gars il a fait une tête, c'est allé à son autre joueur, il a pris une shot de genre 35 mètres, le gardien ne l'a pas vu, les défenseurs n'ont pas step up, comme 93ème minute, choke encore, on fait pas la coupe du monde pour une deuxième fois de suite, c'est inacceptable. Yo, ça c'est vraiment, comment dire, disgrace, disgrace, comme t'as gagné l'Euro, pis après tout ce que t'as fait, tu l'as effacé genre. Yo, on a draw, on a draw Lituanie, on a draw Bulgarie, on a draw deux fois contre la Suisse, dont je vous dis le penalty miss de Jorginho, comme depuis qu'on a gagné l'Euro, trash, immobilier, le pire attaquant pour l'Italie au monde. Il était trash à l'Euro aussi. Aussi, je sais même pas encore qu'est-ce qu'il faisait dans le 11 partant. Là, on va revenir sur le débat qu'on avait fait là une couple de semaines, pourquoi t'es pas allé chercher Balotelli? Proven goal scorer, proven gars qui est capable de marquer dans des gros moments, t'as la chance de le prendre, tu fais un mini camp avant les qualifiers, tu fais un mini camp, t'invites Balotelli pis Gio Pedro. Qui tu choisis? Tu choisis Gio Pedro. Pis Gio Pedro, il sort même pas dans les 11 partants. Non, non, il a pas starté parce qu'il a voulu jouer immobilier. C'est pas compliqué, on sait pourquoi il joue pas, il va jamais être dans un main tournament, il va jamais, si c'est un friendly, ok, on le prend, il va faire 2-3 buts. C'est même pas ça, c'est le dressing room qu'il aime pas, c'est Bonucci. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans un friendly comme par rapport, que la game est pas importante, ça se fait que tu vas le voir dans la team. Mais là, dès que c'est un game comme vraiment comme pour Coupe du Monde ou Euro, il aurait dû être là, mais il va jamais être là dans ces games-là. Ils vont pas le dire, Mancini va jamais le dire, mais il aurait dû prendre Balotelli, il aurait dû faire jouer Balotelli, ou au moins, tu le fais pas jouer quand on a but, on aurait jamais dû se rendre là. Premièrement, on aurait jamais dû se rendre là, ça fait aucun sens qu'on ait un unbeaten streak de genre 37 games de suite, on perd une game, on va pas à la Coupe du Monde. Il y a d'autres teams comme Uruguay qui a perdu 4-5 games, ils ont encore une chance d'aller à la Coupe du Monde. Ça te trouve à quel point l'Europe est bonne. Ouais, en effet. Le monde chiale qu'il y a trop d'équipes européennes qui vont à la Coupe du Monde, mais c'est là que le meilleur soccer est. Exact. Ça c'est un. Deux, le coach, à 75e minute, t'es pas mal. Mais il va se faire envoyer lui. Non, il va pas se faire envoyer. Non, pour moi, pour de vrai, le main problème de ce team-là, c'est qu'ils ont pas de striker, Immobilier, je sais pas, comme, moi je mets le blâme sur Immobilier, parce que même à l'Euro, c'est les wingers, c'est Diabala qui faisait des affaires. Qui est ça? Ouais, qui est ça, ma botte. Je sais pas s'il était là, il était blessé, c'est ça. Il était blessé, il est tourné ici. C'est ça, c'est lui qui mettait un punch comme sur le terrain, comme Immobilier, comme un attaquant de pointe, il fout rien, il sert à rien. Puis comme en Italie, il a l'habitude d'avoir des pénaltys, genre, il pense qu'il va avoir des pénaltys. Il va avoir 15 pénaltys par année. Il finit comme leading scorer, parce qu'il y a plus de pénaltys, genre. Je comprends. Donc, lui, il arrive comme en international. Il est pas capable de marquer. Il est pas capable de marquer, on lui donne comme... Il cherche la part. Il touche même pas le ballon. Il touche même pas le ballon, genre, comme... C'est comme s'il va jouer 90 minutes, puis il va avoir 5 touches, genre. Il est comme invisible sur le terrain, genre. Tu vas avoir tout le monde touché la balle à part lui. Pour moi, c'est vraiment une affaire de l'Italie à pas de... Striker. C'est un autre problème. Toutes nos... Comme tu regardes les jeunes anglais, les jeunes français, les jeunes portugais. C'est des studs. C'est des talents. C'est comme... Tu achètes, tu payes 30 millions, 35 millions pour un bon jeune. Tu vois pas des jeunes Italiens aller pour le même nombre d'argent. Tu vois pas des jeunes Italiens qui seront signés par Liverpool, Man City. Jamais un Italien. On est pas capable de build up des bons jeunes Italiens. Et là, oui, on en a que, je peux dire, en Serie A sont bons. Mais pas au même niveau, pas au même star-studded niveau que les autres jeunes. C'est un huge problem déjà là parce qu'on a personne pour remplacer Insigne, Immobilier, Bonucci, Kiellini. Là, on a eu Donnarumma par pure chance parce que sinon, il n'y avait personne pour remplacer Buffon. Depuis 2006, là, on s'est fait foot dehors, first round, first round de la Coupe du Monde. Dans la Suède. Ouais. On s'est fait foot first round dehors l'autre Coupe du Monde d'après. Puis on n'a pas fait les deux dernières Coupes du Monde. Depuis 2006... Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis 2006, c'était l'équipe des studs. C'était l'équipe de légendes. Ouais. Del Piero, Totti, Mancini, Nesta, Maldini, Mambad, pas Mancini. Comme on avait tous des studs partout. Partout. Puis là, on arrive dans une équipe italienne que là, on a 11 partants meilleurs que l'équipe de Macédoine du Nord. On a 17 joueurs meilleurs que Macédoine du Nord. C'est pas une excuse. Non, regarde le match là, j'ai regardé le box score parce que je t'ai surpris. C'est toi aussi. 32 shots, 5 cadrés. Ça veut dire, regarde, 32 shots, t'as toutes tes shots que t'as tiré là. Non, mais t'as pas vu la light. Non, non, non. Oh my God, vous avez pas vu la light. J'avais vu, regarde, vous ça. Le gardien a donné une passe à Berardi. Juste sur le bord de la boîte, il a donné une passe. Le but était grand ouvert. Grand ouvert. Il a pas été capable de hit le ballon. Il a pas été capable de hit le ballon. J'étais au Burbu. J'étais au Burbu. J'étais au Burbu. Je regardais le match. Puis je parlais pas au Burbu. Puis elle était fâchée après moi parce que j'étais fâché. Parce que je regardais la game. Puis déjà, je la regardais tout petit. Je regardais la game. Puis ça faisait absolument aucun sens. Aucune créativité. Personne n'est capable de battre son gars one-on-one. Comme ça faisait... Les gars, ils pensent qu'ils jouent au hockey. Ils jackent des shots et tu vas avoir un ricochet. C'est ça qu'ils s'attendent. 66% de possession. Ça gagne pas une game. Ça, c'est pas aussi grave. Moi, c'est vraiment que t'as pris autant de shots. Zéro menaçant. Zéro menaçant. Il n'y a aucune des shots qui était vraiment danger. C'est pas comme si le gardien a fait 18 saves de fou. Non, il y en a juste 5 qui étaient cadrés. Puis c'était des easy saves. Mais est-ce que la défensive de Macédoine était... Ah, ils ont bloqué des shots aussi. Tu sais, j'allais dire, la défensive a fait quelque chose. Eux, ils ont park de boss. Ouais, mais c'est... Non, Macédoine, t'es pas supposé... C'est ça que tu m'attends, c'est ça que tu fasses. Puis je marque quand même 4 buts sur toi, là. Je comprends. Tu vas voir la game mardi contre Portugal. Portugal ont des gars qui savent marquer. Puis ils n'ont pas besoin de pénalité pour marquer. Tu vas voir Ronaldo va avoir 2 buts. Ou Bruno Fernandes va avoir 2 buts. Parce que contre cette équipe comme ça, tu marques un but la game est dead. Parce que dès qu'ils doivent ouvrir... Ils doivent ouvrir le jeu, là, t'en marques plus. Mais t'es pas capable d'en marquer un. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont 67e au monde. Ils sont classifiés plus bas que le Canada. Puis t'es pas capable de débattre. Imagine si l'Italie jouait contre le Canada. Je pense qu'il betterait 3-0. T'es les plus bas de la 67e équipe au monde. Ça veut dire que t'es la 70e. Ça fait absolument aucun sens. Puis là, il parlait que peut-être il va... Il va... Il va quitter. Qui est le coach. Il va quitter. Il fait le coach. Mais ils ont renvoyé 7 joueurs à la maison après la défaite. Ouais. Dont Verratti qui fait partie de ces joueurs-là aussi. Ouais, ouais. Ça, c'est une contreverse. Mais tous les gars où? Tous les gars où? Ils ont une autre game à jouer. Ils ont une autre game à jouer. Ils ont une autre game à jouer. Ils ont eu la game à la 3e place contre la Turquie à jouer qui est inutile. Mais l'un inutile, il faut... Allez chez vous, vraiment, là. 100%. Moi, j'ai... Honneur et respect, là, c'est... Non, non, je vais jouer le monde qui veut jouer. Quel honneur et respect. Ben, c'est vrai que la mentalité de champion... Non, non, non. T'es allé à aucune mentalité de champion. Comment t'envoies... Et voilà, on revient à ça. T'envoies tes... Tu te lues à la maison. Les gars n'ont pas de cœur. Les gars n'ont pas d'égo. Ils n'ont pas de pride. T'es parti après une défaite. Le pride était déjà pas là parce qu'ils n'ont pas venu jouer. Ils n'ont pas venu jouer. T'es pas supposé perdre ce match. Del Perro l'a dit cette semaine. Hier ou whatever, j'ai écouté un podcast. Del Perro l'a dit, il a dit... Ça a tout rapport à la mentalité. Il n'y a aucune équipe italienne dans la Champions League. Il reste juste Atalanta dans la Ligue d'Europe. Ce n'est pas la première année. On se fait foutre dehors dans la Champions League tout le temps. On est irrelevant côté international parce qu'on n'a pas la mentalité de champion. La dernière fois qu'on a eu cette mentalité-là, c'est en 2006. Depuis que tous les stats sont pas pire l'eau, gâte le jour. Moi, je suis d'accord. Je suis tout le monde dehors. Tout le starting 11, on va jouer avec les tiges jeunes. Pas grave. Nos quatre défenseurs partant qui étaient à l'Euro n'étaient pas là. Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo. Ce n'est pas ta défense le problème dans ce game-là. C'est ton attaque. Tes trois milieux de terrain super fatigués. Verratti, Jorginho et Barrella qui jouent tout le temps. Trois games par semaine. Là, tu leur ajoutes une game comme ça. Et après, le front three. Insigné, irrelevant. Immobilier, trash striker. Berrardi qui est là pour remplacer Kiesa qui est blessé. C'est tout lui qui a les chances. Il n'a jamais poigné le net. C'est inexplicable qu'est-ce qui est arrivé. Tout le monde dehors. Moi, c'est tout le monde dehors. Tu ne commences pas la philosophie parce qu'il y avait une bonne philosophie depuis que Mancini est arrivé. Mais tu fous tout le monde dehors, tu repars à neuf. À tous les Italiens qui écoutent le podcast, est-ce qu'on va mettre tout le monde dehors pour commencer à neuf ou on travaille avec ce qu'on a? Bon, je veux dire, tu vas quand même regarder. En tout cas, la défense, quoi qu'ils sont vieux là, le milieu de terrain, ils vont être encore là. Ce n'est pas de problème. En attaque, moi, je rotate tout le temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui fonctionne. Puis là, il parlait de Bellotti. Ciao, Bellotti, c'est la même chose qu'Immobilier. Si tu n'utilises pas des gars comme Scamaca et Raspadori, puis si on n'a pas de nouveaux Italiens qui arrivent, notre attaque, mon gars, s'il ne essaie pas là, ça fait dur. Ça fait très dur. All right. Team Canada, guys. On aurait aimé ça dire qu'on est déjà qualifiés. Exact, mais ça va se passer aujourd'hui. Mais oui, ça va se passer aujourd'hui. Ils ont besoin de deux points. Un point. Un point. Un point, puis ils jouent contre Jamaïque aujourd'hui. Jamaïque, ils sont derniers dans leur... Oui, je pense qu'ils sont derniers dans le CONCACAF. OK. On a perdu 1-0 contre Kossarika. Puis ce n'est pas si on a mal joué. Ils ont eu un carton rouge. Un stupide carton rouge à la 37e minute. C'est qui le galant? C'est qui le carton rouge? Oui. C'est qui le galant? Un de nos défenseurs centrales s'est blessé. Victoria s'est blessé. Un des milieux de terrain défensif est allé jouer défenseur central. Puis à cause de ça, il a dû avoir un nouveau milieu de terrain. Puis c'est Kye qui a mis son spot. Il m'a fait peur de bêtes en plus. C'était soft parce qu'il y a eu un carton jaune. Il y avait déjà un carton jaune. Puis après, il y a eu un deuxième carton jaune. C'était soft. Mais tu ne fais pas ça. C'est ce qu'il a fait. Il s'est fait fauter. Il n'était pas content. Il s'est relevé. Il a donné un petit short de shot au costaricain. Il y a eu un carton de la gaffe. C'est soft. Mais tu ne fais pas ça. Non, tu ne fais pas ça. Surtout quand tu dois te faire qualifier pour la Coupe du Monde. Tu as déjà un carton. Exactement. C'était idiot. Ce n'est pas la fin du monde. Quand il ne va pas revenir? Non, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir sur le bench. Il va se qualifier à Bimo Field à Toronto à Maison. Ça va être le party, bro. Nice. Ce soir. Ce soir. Ce soir, ça va être le party à Toronto. Nice. J'aimerais bien ça lui aller. Working. Yeah. Très excitant parce que vu qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, ça va nous donner du extra funding pour le soccer. Ça va nous donner 10 à 15 millions. Je ne m'en rappelle plus. Wow. Je ne m'en rappelle plus trop c'est quoi. Ça va aider non seulement la team féminine, mais la team canadienne beaucoup. Puis on va être sur le big stage. On a des joueurs qui jouent dans des deuxièmes divisions ou ici dans la MLS, peut-être vont se faire signer en Europe. À l'Europe. En Europe. Puis c'est super bon parce que dans quatre ans, c'est nous autres qui hostent la Coupe du Monde. Elle est malade. On va avoir la Coupe du Monde ici au Canada, au States et au Mexique. Mais on ne va pas être auto-qualifié d'autre. On est auto-qualifié. Quand tu es host, tu es auto-qualifié. C'est plus les Américains qui sont host. Oui, mais je pense que c'est Vancouver et Toronto qui ont des games. Oui, exact. Montréal, c'est des... Montréal, c'est fini. On n'a pas de place pour ça. On a de la place. C'est juste son cadre. Il ne voulait pas investir dans la Coupe du Monde. Oui. Il y a beaucoup de jeunes. Voilà, on va aller voir Vancouver. Ou Toronto. On va aller chill. Beaucoup de jeunes qui vont avoir 24-25 ans, la deuxième en 2026, quand on va host au Canada. On va être encore jeunes. Oui. On va être encore hungry. Puis les gars, ils veulent ça. Comme ils vont danser ce soir. Je calcule un 2-0 pour le Jamaïque. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne l'arrivait pas. Oui. Jonathan, David, Buchanan. On est là. Juste Davies encore qui manque. Ah, Davies n'est pas là. Il est encore... Ça fait deux fois. Ça fait deux... Oui. C'est pas grave. International break qui n'est pas là. Pas grave. C'est vraiment pas grave. Il est blessé ou c'est à cause du... Myocarditis. Ils ont besoin de lui à la Coupe du Monde. Ah, laisse-le. Laisse-moi se reposer. C'est parfait. T'as d'autres sujets sur le soccer. Ah oui, l'autre game qui sont passées. Portugal a gagné leur game. Ça a passé proche qu'ils taillent aussi. Oui, ça a passé très proche. Mais je suis content pour eux autres. Moi, je veux que Ronaldo fasse la Coupe du Monde. Ça va être sa cinquième. Oui, sa dernière. Je pense qu'après ça, ça va être le Nails on the Coffin. À 41 ans, je peux le prendre encore dans la team du Portugal. Tu penses? Off the bench, oui. Off the bench. S'il veut jouer. Bon débat. T'es une légende, t'es un go. Veux-tu accepter d'être off the bench ou partir quand on prime? Non, mais ça dépend parce qu'il ne voudra probablement pas être off the bench. Mais on va dire, s'il y a une team qui peut aller en finale, peut-être qu'il voudrait dire, ok, je peux faire un last push. Peut-être qu'il ne sera pas off the bench, mais il voudrait se tourner le premier gars à se faire sub aussi. Mais je ne pense pas que s'il doit faire une autre Coupe du Monde après ça, je ne pense pas qu'il jouerait nécessairement toute la game. Moi, d'ici l'année prochaine ou dans deux ans, il faut qu'il commence à comprendre que s'il veut peut-être se rendre à une autre Coupe du Monde, il faudrait qu'il commence à jouer non seulement Portugal off the bench, mais club off the bench. Tu ne dis pas non à avoir Ronaldo pendant 25 minutes à la fin de la game? Oui, c'est sûr. C'est un goal scorer. Oui. C'est vrai. Même si il est vieux, il a ses skills de striker. Ce gars-là, c'est le gars qui se garde plus en shape. C'est LeBron James du soccer. Il se garde en shape. LeBron James, même si il veut faire trois ans de plus, je ne vois pas pourquoi tu enlèves des minutes. Il n'a pas le choix de jouer avec les Lakers parce que sinon, ils ne font pas le play-in-tournament. Mais si tu es dans un play-off team, relaxe LeBron. Si tu es dans un championship team, relaxe Ronaldo. Oui, puis tu le sors comme... Tu as deux, trois ans de plus avec. C'est vrai. All right. Le soccer.